Chapitre 8 La fête du Pourrin On était fin juillet, il faisait chaud en plein milieu de l'été. La température était idéale pour faire la fête. Ils avaient bien choisi leur date pour leur fête du Pourrin en plein air. Je suis arrivée à l'avance sur le lieu de la fête, peut-être deux ou trois heures avant qu'elle ne commence. J'étais impatiente. Ma mamie s'occupait avec des voisins de l'organisation de l'événement. Elle m'avait embauchée pour l'aider. La grosse nénène, notre arrière-grand-mère Savina, n'était pas intéressée par la fête. Elle n'irait pas. Elle resterait là, dans la pénombre de sa pièce, assise sur son fauteuil à regarder les familles et les couples de fêtards défiler dans la rue. Les gens devaient passer juste devant sa fenêtre. Alors, elle les observait à peine discrètement, en faisant des critiques sur leurs apparences, sur leurs comportements ou sur leurs vêtements. Mamie et ses voisins s'affairaient. Il fallait préparer les patates et pour cela, un des voisins avait besoin de l'énorme casserole de mamie. Et donc, elle la lui avait prêtée. D'autres s'occupaient des salades et du barbecue. Mamie et moi étions chargées de mettre les nappes sur les tables. C'était des nappes blanches en papier. Elles se déchiraient. On les découpait et on les faisait tenir avec du papier collant. Elles tenaient à moitié. L'endroit de la fête, c'était un champ le long du chemin de terre. Le champ de nos ancêtres. Mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Les organisateurs de la fête y avaient installé plusieurs tentes vertes qu'ils avaient laissées ouvertes d'un côté, le côté à l'intérieur du rectangle. Car les tentes mises les unes à côté des autres formaient un rectangle et au milieu, il y avait la piste de danse. Une vraie piste de danse en bois. Un superbe dance floor. où étaient disposés des spots de couleurs différentes. Le DJ, René, avait été réquisitionné pour l'occasion. Tout son matos était installé. Il avait une immense collection de vinyles et il avait de tout. Il passa d'abord des valses. Ça, c'est pour les vieux. Du moins, c'est ce qu'on croyait, ma soeur et moi. Quelqu'un invita Mamie à danser une valse. Elle adorait ça. Je n'avais jamais vu danser. Nos parents s'y mirent aussi et c'était amusant de les voir ainsi. Alors, on se lança sur la piste et on les imita. On avait tous le rythme dans la peau. En attendant, les gens arrivaient. L'apéro battait son plein sous le soleil d'Assès de l'été 1989. On passa enfin à table et on mangea le barbecue. J'étais assise en face de ma marraine. Elle portait un débardeur rose fuchsia qu'elle avait cousu elle-même. Tout le monde lui disait que ça lui allait bien. On a bien mangé. Je parlais peu, mais j'écoutais beaucoup ce que les adultes disaient. J'essayais de comprendre. Et puis, on regardait les gens qui nous regardaient à leur tour. J'attendais surtout que René mette des musiques de jeûne. Mais ça tardait un peu. Il y avait beaucoup trop de valses et trop de slow. Mais j'adorais regarder les couples danser. Ça me plaisait de les voir se toucher, s'embrasser. Et je regardais les mains des hommes descendre sur les hanches et les fesses des femmes. Comme le soir tombait, les lumières et les spotlights s'allumèrent. Et René chauffe à la galerie. Il a passé la lambada. Une de mes chansons préférées. Et là, ma sœur et moi, nous avons couru sur la piste. Et nous avons essayé de recréer la chorégraphie du clip. C'est souvent moi qui mène quand on danse ensemble. On est habitué ainsi. On est tellement habitué de danser ensemble. Je la fais tourner. On tourne tellement que par moments, on en perd presque l'équilibre. Cette année-là, Amand nous avait acheté des robes vert fluo avec des volants. Et ça volait. René passe d'autres musiques. Et puis encore des slots. Et là, quand il passe la chanson Eternal Flame des Bangles, je repense à mon tout premier slow campatro avec mon amoureux. Je ne sais pas qui avait choisi cette chanson, mais c'était comme si elle avait été écrite pour nous. Enfin, pour moi. Parce que lui, je ne sais pas s'il se rendait compte. À ce moment de la soirée, c'est peut-être la fatigue, mais je ressens un désir d'être ailleurs. Une envie irrésistible de retourner au camp. De revivre ce slow avec celui que j'aime. C'est alors que mon amie Kaff vient me parler. Elle me sauve de cette triste nostalgie de fin de camp de patron. Toutes les deux, on s'éloigne de la fête. On fait quelques pas sur le chemin de terre. On lève les yeux vers le ciel et on admire les étoiles qui scintillent. Elle me dit que si je vois une étoile filante, je dois faire un vœu. On reste là quelques minutes. Elle m'avait dit quelques semaines plus tôt qu'elle aimait quelqu'un qui ne l'aimait pas. Mais que, pour elle, ça n'avait pas d'importance. Avait-elle trop écouté l'hymne à l'amour d'Edith Piaf ? Je trouvais ça très romantique comme idée. Aimer quelqu'un malgré le fait qu'il n'y ait pas d'amour en retour. Elle m'avait demandé ce que j'en pensais. Et j'avais dit, sans trop réfléchir, moi aussi. Mais ce n'était pas vrai. Plus j'y pensais et plus je me disais que non. Je veux aimer quelqu'un qui m'aime aussi. À la première étoile filante que j'ai vue, mon vœu a été qu'il m'aime. Je sais qu'on n'est pas censé dire nos vœux. Mais celui-là s'est réalisé plusieurs fois. Et je ne crois pas que c'était dû au fait de le dire ou non. Presque tous mes vœux d'étoile filante qui ont suivi ont été pareils. Qu'il m'aime. Et puis, quand ça se réalisait, je changeais le mec ou le vœu. Merci. 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 Merci.